BZ des Sports Vivez au rythme d'une Coupe du Monde FIFA 2018 avec Thibé Kipré et Diabito Bonjour, bienvenue sur BZ des Sports L'actualité boulante c'est bien la finale de la Coupe du Monde de football qui se joue demain entre la France et la Croatie en Russie Une finale inédite peut-on dire car ces deux équipes n'étaient pas forcément attendues à ce stade de la compétition La France et la Croatie sont deux formations joueuses c'est-à-dire qui posent le ballon et qui évoluent par petites touches Elles ont quasiment la même façon d'évoluer dans leur jeu La différence fondamentale se situe au niveau du milieu du terrain où la Croatie dispose d'un véritable maître à jouer en la personne de Modric Un vrai numéro 10 comme on en voit plus assez Le joueur du Real Madrid est l'homme orchestre et capitaine de sa sélection Il était ce que Zidane était pour l'équipe de France en 1998 quand elle remportait son premier trophée cette année-là Les Croates évoluent en bloc à partir de leur propre moitié du terrain d'où la difficulté à les dominer littéralement dans une partie Mais le fait d'avoir joué à trois reprises les prolongations pourraient avoir un effet négatif sur la fraîcheur physique des joueurs croates Aussi c'est une équipe qui laisse jouer l'adversaire Et c'est en cela qu'on pourrait dire que la Croatie est un bon adversaire en guillemets pour la France car l'équipe de Didier Deschamps aime les espaces Elle a besoin d'espace pour aller de l'avant avec des garçons comme Griezmann et surtout Kylian Mbappé qui a besoin de beaucoup d'espace pour accélérer sur les côtés La France aura donc la possibilité de dérouler et faire ce qu'elle sait faire le mieux c'est-à-dire procéder par petites touches et enclencher des offensives sur les côtés Ce match sera-t-il une sorte de revanche pour les croates qui avaient été battus en demi-finale en 1998 par la France ? Pour leur première finale, Modric et les siens veulent juste supprendre 100 plus De leur côté, les Français ont encore des séquelles de deux finales perdues en 2006 face à l'Italie et récemment en 2016 à l'Euro contre le Portugal de Cristiano Ronaldo Le Bleu veulent donc simplement assurer pour la troisième finale en Coupe du Monde C'est donc une équipe de France prudente qui ne veut pas faire la fête avant la fête quand même elle part avec un léger avantage Précisons que cette finale sera officiée par l'habit argentin Nestor Pitana, 43 ans La petite finale qui a lieu aujourd'hui entre la Belgique et l'Angleterre sera dirigée par l'habit iranien Alizera Fagini Côté sécurité, ici à Paris et sur toute l'étendue du territoire français selon l'AFP des mesures de sécurité inédites et drastiques vont être mises sur place pour sécuriser tous les événements ce week-end 110 000 policiers et gendarmes, 44 000 sapeurs-pompiers vont être déployés sur tout l'étendue du territoire national A Paris, le dispositif de sécurité devrait être important autour du fanzone du Champs-de-Mars et sur les Champs-Elysées en cas de victoire des barrières de sécurité, des dispositifs anti-camions et anti-drones seront mises en place toujours sur l'AFP Merci de nous suivre sur BZSport, rendez-vous ce dimanche à 17h pour la grande finale France-Croissy et bon week-end à vous ! BZSport, vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Thibé Kipré et Diabito Écoutez et réécoutez BZSport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com